Le coronavirus, la mine d'or du e-commerce, quelles sont les conséquences du coronavirus sur le commerce en général et quelles sont les conséquences bénéfiques pour l'e-commerce si tu souhaites te lancer dans l'e-commerce et que tu hésites. Avec ce que je vais te dire, tu ne vas plus hésiter, je vais répondre à toutes tes interrogations. Bonjour à tous, je suis Laura Mansoury, votre coach business qui vous accompagne dans la création de votre marque e-commerce terreine et rentable sans dropshipping. Alors, quels sont les dommages justement du Covid-19 pour le commerce physique ? Parce qu'il s'est passé des tas de choses monumentales, des tas de choses énormes. Est-ce que toi, tu aurais pensé qu'il y aurait eu une épidémie mondiale un jour et que ça touche le monde entier, que tous les commerces soient fermés, que les gens soient confinés, que c'est obligatoire ? C'est obligatoire par la loi, sinon tu as une amende, sinon tu peux te retrouver limite en prison, qu'il y ait autant de morts et tout dans les hôpitaux. Et qui a pu penser justement que ça allait arriver avant que ça arrive ? Dites-nous en commentaire, ça m'intéresse de savoir quels sont les gens qui réfléchissent à ce genre de choses justement qui peuvent arriver. Donc déjà, suite à cette épidémie, il y a eu plusieurs confinements. C'était pas juste le confinement des gens. Les gens, ils ont été confinés, c'est-à-dire qu'il y a eu une obligation des commerces non essentiels. Ils ont dû fermer partout. Ça a créé une économie qui s'est effondrée directe. Il n'y a personne qui n'a rien calculé. Même le président de la République, quand au début du coronavirus, M. Macron disait, oui, vous pouvez encore aller au théâtre et tout, moi je vais au théâtre avec Brigitte. Et quelques semaines plus tard, boum, il y a tout fermé, ne bougez plus, même nous on ne bouge plus. Donc même lui, il n'a pas vu venir en fait. Donc je ne vais pas faire des polémiques et tout. Moi, je ne suis pas ici pour faire des polémiques sur le coronavirus, sur le vaccin, sur la politique. Je ne suis pas politicienne. On ne va pas parler de ça. Par contre, on va parler de l'économie. Qu'est-ce que ça a fait en fait sur les commerces physiques ? Qu'est-ce que ça a engendré sur l'e-commerce ? Donc là, le fait que toutes les boutiques physiques ont été fermées, ça a influencé de manière significative justement tous les secteurs. Et certains secteurs ont mis la clé sous la porte. Donc on a pu voir que les agences de voyage, par exemple Thomas Cook, a mis la clé sous la porte. Ils ont fermé ça. Il y avait tellement des milliers de personnes qui travaillaient pour Thomas Cook. Nous-mêmes avec Aurélien, il y a plusieurs années, quand on était corps salarié, on avait été chez Thomas Cook en boutique réservé un voyage, au moins il y a longtemps de ça. Nous-mêmes, on connaissait Thomas Cook, on l'avait utilisé, c'était top. On croyait que ça marcherait toujours parce que Thomas Cook, c'est un gros quoi. Ils étaient présents dans le monde entier. Ils vendaient des voyages, ils vendaient des billets d'avion. C'était un gros quoi en fait. Comment on peut penser que ça peut s'écraser du jour au lendemain ? Il a fallu une épidémie mondiale justement pour mettre la clé sous la porte. C'est quand même énorme. Donc en fait, on a remarqué, il y a eu énormément de personnes qui ont perdu leur emploi parce que les sociétés ont fermé, ont fait faillite, ont croulé. On a vu en 2020, juste sur un seul trimestre, sur le deuxième trimestre en 2020, il y a eu plus de 25 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Juste sur le deuxième trimestre. Je ne vais pas vous sortir tous les chiffres, mais c'est juste pour te dire les conséquences qui ont été dures. Les gens du jour au lendemain, ils étaient en CDI, boum, ils ont perdu leur emploi. Boum, ils n'ont rien compris. Pareil, la restauration et les bars, tout ce qui était restauration et bars étaient fermés. Donc toutes les personnes qui tenaient un restaurant, un bar, même plusieurs restaurants, plusieurs bars, ils l'ont eu dur parce que tout a été fermé. Et on a remarqué, certaines entreprises ont surbondi des entreprises physiques qui ont décidé de créer leur site internet pour continuer à vendre en ligne, se sont mis dans le numérique. Donc on est dans l'ère du numérique et il est super important pour chaque entreprise de disposer de sa plateforme web, de son propre site internet, de sa propre marque en ligne, en plus de sa boutique physique. Parce que ça va toucher plus de personnes. C'est essentiel. Là, de nos jours, déjà, que l'e-commerce monte chaque année, avec ce qui s'est passé avec le coronavirus, si tu as une entreprise et que tu n'es pas en ligne, mais c'est que tu n'as pas compris dans quelle époque on vit en fait. Donc il y a eu un gros impact sur toutes les activités professionnelles, mais sur certaines encore plus. Le commerce, il faut savoir que ça représente à aujourd'hui, en France, 10% du PIB. Et le confinement, il a conduit à une baisse d'activité de 20% sur le secteur du commerce. Là, au niveau, je te disais Thomas Cook, mais en général, sur le secteur du voyage, il y a eu 20,8% de baisse, justement, sur tout ce qui est achat en ligne, sur le voyage, etc. Il y a eu une baisse énorme parce qu'on a vu qu'il n'y a plus aucun avion qui volait. C'était rare. Il y en a, ils étaient bloqués dans d'autres pays et qu'il n'y avait plus d'avions qui volaient. Donc vraiment, c'était quelque chose. On est encore dans le coronavirus. Je ne m'y connais pas, mais en tout cas, je pense qu'on en a encore pour plusieurs années. Et même si on arrive à résoudre cette maladie, il y en aura d'autres. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas être pessimiste. Plutôt être réaliste, il vaut mieux être préparé à ce genre de cas de figure que de le subir. Il y a aussi Aigle Azur qui a fait faillite. Plus de 1 000 emplois qui ont été supprimés, l'endroit où ils ont fait faillite. Les gens, ils ont été licenciés économiquement. Ça a fait une hausse du chômage monumental. Déjà, l'économie française ne se portait pas bien. Mais là, ça a créé une crise économique encore plus grande. Et là, vraiment, toutes les entreprises qui existaient en boutique physique, elles ne possédaient pas de site e-commerce. Elles ne possédaient pas justement un commerce en ligne. C'est mis justement au e-commerce pour continuer à vendre, continuer à se développer en ligne. Alors, quel est l'impact justement du Covid-19 sur le commerce ? Tout simplement, il y a eu une hausse de fou sur le commerce en ligne. Le commerce en boutique physique a pris cher. Mais par contre, le commerce en ligne, il a pris la fusée. Et ça a profité pour beaucoup à certains. Pour ceux qui avaient déjà un site web, leur vente a augmenté significativement. Par exemple, Amazon a quasiment triplé son bénéfice. On a Apple qui a vu ses ventes qui ont augmenté de 30% pour tout ce qui est iPad, MacBook. Parce que les gens, ils ne travaillaient pas. Ils étaient obligés de rester chez eux. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es chez toi, quand tu es enfermé ? Là, tu vas sur le téléphone, tu vas sur la tablette, tu vas sur le PC. Tu t'occupes comme tu peux, en fait. Donc, il y a eu un chiffre d'affaires en hausse Amazon de 40%, près de 89 milliards de dollars. Et un bénéfice net qui double de 5,2 milliards uniquement sur le deuxième trimestre en 2020. C'est un truc énorme. Voilà, ça a profité vraiment à certaines personnes. Et Amazon, du coup, a pu augmenter son chiffre d'affaires et son bénéfice significativement. Au deuxième trimestre 2020, il y a créé plus de 175 000 postes qui n'existaient pas avant. Donc là, c'est quand même quelque chose de positif. Amazon a tiré son épingle du jeu, j'ai envie de dire, a augmenté son chiffre d'affaires, son bénéfice en quelques mois seulement. Et il y a pu embaucher énormément de personnes, dont 125 000 postes qui vont rester en permanent uniquement sur le deuxième trimestre en 2020. Donc, j'ai envie de te dire, si tu te poses encore la question, est-ce que je me lance dans l'e-commerce, est-ce que ça fonctionne, etc. Bon, certes, là, je parle des grands chiffres, mais même ceux qui étaient existants et qui étaient plus petits ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Là, j'ai envie de te dire que l'e-commerce, ça fonctionne et le coronavirus a aidé encore plus à augmenter les chiffres, à augmenter cette croissance qui était déjà permanente chaque année. L'e-commerce augmente, ça a augmenté encore plus parce que les gens n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils commandent en ligne, étant donné qu'ils ne pouvaient pas dépenser en boutique physique. Et ils ont pris ce pli, ils sont rentrés dans une certaine habitude de commande en ligne maintenant. On a vu aussi que tout ce qui était agence web, les freelances ont vu des opportunités parce que, justement, il y avait de plus en plus de sites en ligne qui se sont créés et il y avait plus de demandes au niveau des freelances, des designs, des créations de sites, etc. Et donc, ça conduit encore une fois à augmenter l'emploi, augmenter le chiffre d'affaires des personnes qui travaillent autour du numérique, autour du web. Donc, en fait, on a vu que le commerce de détail, il est passé de 9,8% à 13,4%, c'est-à-dire quasiment 4 points en plus par rapport à l'an passé, de 2020 par rapport à 2019. Et du coup, on a vu que dans le commerce de détail, l'e-commerce commence à se créer une place énorme, en fait. Tu veux savoir un chiffre ? Au niveau du secteur du e-commerce, il a atteint près de 30 milliards d'euros au premier trimestre 2020. C'est juste énorme. Et en fait, on a vu que cette crise sanitaire, elle a impacté sur le comportement des consommateurs, c'est-à-dire que les gens, commander des gens en ligne, que les personnes qui avaient justement en boutique physique commençaient à commander en ligne pour être livrées et éviter justement le contact avec les gens. Et ils ont pris cette habitude-là. Une fois que l'habitude est créée, l'habitude reste. Et on a vu aussi qu'il y a des gens qui ne jurent plus que par l'e-commerce, que par le commerce en ligne. Tu peux maintenant commander ton OPA sur Ubery, tu peux commander tes cours sur Ubery, tu peux commander tes livres sur la FNAC ou Amazon, tu peux commander tout ce que tu veux sur tous les sites internet. Tu n'as même plus besoin de sortir en vrai que tout est livré. Tu veux te faire livrer ton OPA, ton repas du midi, tes courses, ce que tu veux, ton jeu vidéo, tout peut être commandé en ligne. Donc c'est magnifique. Donc voilà, toutes les restrictions qui ont été imposées par l'État, le fait d'être confiné, le fait que les magasins, c'était obligatoire, que les magasins non essentiels devaient fermer, ont conduit justement à un gros impact sur le commerce en ligne, qui a augmenté significativement justement le commerce en ligne, qui a habitué les gens à commander encore et toujours plus en ligne. La hausse en fait des ventes de produits sur internet, c'est énorme. Depuis le coronavirus, elle est estimée à plus de 30%. C'est juste énorme. Donc si tu te posais la question, est-ce que je lance une marque e-commerce ? Est-ce que ça va marcher ? J'ai envie de te dire que déjà le marché en tout cas, il est propice. Tout ça, ça va dépendre que de toi, de ton travail, combien de temps tu vas passer sur ton business ? Est-ce que tu vas faire les choses de manière qualitative ? Mais j'ai envie de dire qu'en tout cas, si tu te poses la question, est-ce que ça va marcher par rapport aux marches actuelles ? Si tu te poses en tout cas cette question-là, je vais te dire que oui. Déjà, chaque année, l'e-commerce augmente, mais là, depuis la crise sanitaire, il a augmenté encore plus. C'est une vraie fusée. Donc si tu te poses la question, est-ce que le marché est propice à l'e-commerce ? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'e-commerce, de marques en ligne déjà ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrence ? Non. Justement, ça marche de plus en plus. Donc c'est le moment maintenant. Toutes les boutiques qui vont se placer cette année, l'an prochain, ils vont vraiment faire leur place sur le long terme, le très long terme. Si tu fais bien sûr les choses de manière qualitative, tu as vraiment une vision long terme, qualitative, si tu veux créer une marque vraiment pérenne et rentable sur le long terme. Et surtout, tu évites le dropshipping parce que ce n'est vraiment pas qualitatif. Ça ne met pas au cœur ton client. Ça ne chouchoute pas ton client. Et ça ne fait pas en sorte que ton entreprise, elle soit pérenne. Donc voilà, si tu as des questions, si tu souhaites lancer ta marque e-commerce, n'hésite pas, réserve ton rendez-vous juste en dessous. Il y a un lien où tu peux réserver ton rendez-vous, soit avec Aurélien, moi ou une personne de mon équipe. N'hésite pas, c'est avec plaisir qu'on répondra à tes questions, qu'on t'aidera à débloquer toutes tes problématiques pour tout défoncer sur ta marque e-commerce, ou ta future marque e-commerce. Si tu veux qu'on parle des sujets d'actualité, comme le coronavirus ou autre, n'hésite pas. On va te partager tout ce qui se passe au niveau économique. On ne rentrera pas en tout cas dans tout ce qui est politique, vaccins, etc. Les idées sont propres à chacun. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais par contre, au niveau économie, c'est des chiffres, c'est des faits. On ne peut pas se leurrer. On ne parle que de chiffres, tout simplement. On a vu que l'e-commerce prenait de plus en plus de place. C'est un fait, c'est une réalité. Donc, il n'y a plus à discuter en tout cas là-dessus. Voilà, n'hésite pas à liker, partager, commenter si tu aimes bien. Qu'on parle d'actualité et d'e-commerce, et aussi et surtout de vraies marques pérennées rentables sur le long terme, sans dropshipping. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao les amis ! Et toi ? Et si tu pensais ? Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.